Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de la monnaie Monero, qui est une crypto. Honnêtement, je ne connais pas, mais j'ai eu une demande pour analyser le thème de cette monnaie par une de mes élèves. C'est une monnaie qui a été créée en 2014. En 2014, on avait un très grand carré dans le ciel, vous le voyez ici, avec Mars en balance, Pluton en Capricorne. Vous voyez un grand carré là, Uranus en bélier, Jupiter dans le signe du cancer. Et à l'époque, Mars est resté très longtemps dans le signe de la balance. Et comme vous voyez, au moment de sa création, Mars était d'ailleurs rétrograde. Et Mars est resté de façon anormalement longue, on va dire, dans le signe de la balance. Et ce grand carré a eu un impact très important cette année 2014. Effectivement, dans le monde, au niveau politique, etc., il y avait eu énormément de choses, entre guillemets, instables. Ça correspond à la période qui arrivait juste après les printemps arabes. Il y a eu, je crois de mémoire, un avion qui a complètement disparu à l'époque, avec des passagers. Donc voilà, c'était une année un peu particulière. Donc la question de mon élève par rapport à cette monnaie, c'est qu'elle voulait savoir l'évolution de cette monnaie. Donc je répète, elle s'appelle Monero. Et apparemment, selon certains spécialistes, elle aurait une bonne possibilité de rester dans le temps, ou bien de s'imposer comme une monnaie intéressante, voire de faire disparaître, entre guillemets, les banques. Donc moi, je ne donne pas mon avis perso, je vais faire juste l'analyse du thème. Ici, on a une énergie en bélier, on a un stellium en bélier, Mercure en bélier, Uranus était déjà d'ailleurs en bélier. Uranus reste longtemps, 7 ans dans un signe. L'ascendant est dans le signe du cancer, Pluton est en Capricorne en face, et Mars est en balance. En fait, si vous regardez bien, si vous prenez une vue d'ensemble sur le thème, il y a une énergie cardinale très importante, ce qui donne une monnaie ou une énergie de choses qui est dans l'initiative, mais qui pour moi, à mon sens, du fait du manque de l'énergie fixe, n'a pas de possibilité de rester dans le temps. Honnêtement, déjà rien que j'ai su, dès que j'ai su que ça a été créé en 2014, je me suis dit, oulala, le ciel était déjà très tendu en 2014, donc à mon avis, je n'y croyais pas trop avant même d'ouvrir le thème. Et maintenant que je l'ai ouvert, c'est pareil, Jupiter qui est dans la 12, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Par exemple, la Lune, en plus, qui symbolise en astrologie financière les liquidités, est ici dans la 5, avec un carré à Vénus. Vénus symbolise l'argent en astrologie moderne, Neptune n'étant pas très loin de Vénus, il y a en plus Chiron à côté. Très honnêtement, ce n'est pas une monnaie qui, si en tout cas, attendez, je crois que c'est le 18 avril, j'avais noté. Donc la date de création, si elle est bonne, et si c'est bien cette carte dont il est question, 18 avril 2014, c'est absolument pas bon. On prend à défaut comme heure de création midi, en astrologie financière, c'est comme ça qu'on travaille. C'est absolument pas bon, parce qu'une Lune en 5, avec carré à Vénus, carré à Neptune, Neptune qui, en plus, touche Vénus avec Chiron. Alors oui, il y a la part de Fortune, mais il y a Chiron. Et puis la part de Fortune, de toute façon, elle est impactée par Neptune. En gros, c'est une monnaie spéculative. C'est une monnaie très spéculative. C'est une monnaie qui, pour moi, peut même créer des choses scandaleuses. Moi, je ne miserais pas dessus au vu de ce thème astral. Après, ce type de choses, on fait pour les monnaies, on fait pour les entreprises. Voilà, on peut faire pour plein de choses. Mais c'est vrai que pour les monnaies, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je peux aussi faire le Bitcoin ou d'autres monnaies. Pareil, on peut faire ça pour les devises, l'euro, le dollar, etc. Je crois que j'ai fait l'euro il n'y a pas longtemps. Donc, vous avez ça aussi sur TikTok ou même sur ma chaîne YouTube. Voilà, moi, ce n'est pas une monnaie sur laquelle je miserais. Pour moi, elle est beaucoup trop instable. Et avec l'énergie du bélier, de toute façon, il y a peut-être beaucoup trop d'ego. Et Mars est en chute. Et Jupiter en 12. Jupiter en 12, c'est typique de la richesse cachée. Et ça empêche l'abondance ici. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr me donner les suggestions de thèmes que vous souhaitez que je regarde. Ça peut être des monnaies, ça peut être des pays, ça peut être des personnalités publiques. Vous avez bien sûr mon contact au niveau de mon profil si vous souhaitez une étude de votre thème de naissance. Les délais actuels de consultation sont de deux semaines. Donc, vous avez ça sur le site. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, le niveau, il y a une session pour débutants qui ouvre en janvier 2025. Les formations, elles sont en ligne sur Zoom. Tout est indiqué sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.